Il n'y a pas de temps, je ne peux pas l'expliquer. Que je peux monter justement, je crois. Voilà, c'est la petite subtilité que je viens de capter, c'est bien dommage. Nous sommes toujours dans la partie nord de la map, la partie nord isolée. Dans le dernier épisode, on a fait cet avant-poste, on a fait cette grotte. Aujourd'hui, on va faire la grotte de Shanma, le petit lieu inconnu sur le chemin, puis le bûcher. Le reste, on s'en fout en vrai, on verra tranquille. Le plus important après, ce sera de se balader plutôt par ici. Ici, voilà, sur la partie plus ouverte de la map, avec un grand lieu inconnu ici. Mais si ça se trouve, ce sera une mission, je ne sais pas. Ça, on verra en temps et en heure. Attendez, non, ça c'est la cage des récompenses. Est-ce qu'on a de la peau de cerf rare ? Toujours vérifier. Peau de cerf blanc rare. Ta gueule. Non, vous foutez de moi ? Je vous crois pas. Attends. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Vous allez croire que c'est scripté. Vous allez croire que c'est scripté ? Bon bah, je peux améliorer la hutte de Jaima. Non, je vous jure que c'est pas scripté. De toute façon, comment vous voulez que je fasse ? Avec Cheat Engine, peut-être ? Non, c'est une vanne. C'est incroyable. Ah, mais on était là quand on avait chassé le... Bah, justement, lui, là. Non, c'était là qu'on t'avait chassé, bébou. Oh, je sais pas si je peux le caresser. C'est ici que je t'ai apprivoisé. Enfin, que tu m'as attaqué plutôt. Non, par contre, c'est incroyable la peau de cerf. Non, c'est incroyable. Non, les amis. Oh, ça commence déjà si fort, cet épisode. Allez, un petit like pour commencer, évidemment. Ça régale. C'est improbable. Grotte de l'arbre embrasé. Ah oui, en effet, l'arbre est embrasé. C'est fou, ça. C'est fou. Et si on continue par là... Par ici, normalement, on va pouvoir découvrir une grotte. Oh, je suis tellement content. On a même pas besoin de chasser. Ah ! L'esquive ! Mais viens m'aider ! Viens m'aider ! Voilà, il a eu peur, c'est bon. Pas besoin de chasser du cerf. C'est cool parce que, putain, on a galéré. On a galéré dans le dernier épisode. Ah là, ça, c'est fou. Attends, une feuille mauve. C'est rare, ça. Feuille violette du sud. Et on a une vue, là, non ? On a une vue de rien du tout. Waouh ! J'aime beaucoup cet endroit. C'est vrai que c'est un peu vide, en vrai, mais... C'est cool. Je sais pas, je trouve ça cool, cet endroit. Moi, j'aime bien. J'espère que vous aussi. Bon, il va me lâcher la grappe, lui, là. Le tigre, là. Le jaguar. Mais, frère. Mais, il te laisse pas faire ! Ouais, bah, reviens. Mais non, mais t'as deux de tension, toi. En vrai, j'ai remarqué mon dent de tigre. Il a deux de tension. Il a deux de tension, mais par contre, quand il attaque, il attaque, il rigole pas. C'est ça aussi son souci, c'est qu'il lâche pas la proie, même quand c'est trop tard. Grotte de Shadma. Bonjour, Shadma. Shadma ou pas ? Alors... On a du feu. Ça, c'est top. Oh ! Paf ! Dommage. Paf ! Qu'est-ce qu'il faisait, là, tout seul, lui, là ? Il y avait vraiment un gars... Ah, voilà ! C'est une grotte remplie. C'est une grotte remplie. Eh ! Eh ! Hop ! Eh, arrête ! Bah oui ! Alors... Il a l'air très heureux. Enflammé flèche. Je me concentre, je parle pas trop, je me chie dessus, hein. Je vais pas te mentir que là, je pensais pas que dans cette grotte y'aurait des gens. Ah, on va pas se mentir. Ça faisait pas partie de mon programme, en vrai ? Ok. De l'argile. Allez, hop. Pourquoi ça siffle, là ? Pourquoi ça siffle, là ? Ils ont cru que j'étais une femme ravissante ? C'est irrespectueux, hein. Ok. Ah ! D'accord. Winja de rien du tout. Attaque ! Attaque ! J'ai trompé de touche, évidemment. Paf ! Touché ! Coulé ! Voilà, il en reste plus que deux, ça va. Je vais grimper là-haut, je pense. Ah, mais ils étaient là, les rouillards ! Salut ! Ok. Ok. Waouh ! Mais c'est gigantesque ! C'est gigantesque ! Je sais pas où je vais, mais j'y vais, c'est cool ! Chaillou noir ! Bon, y'a plus d'ennemis, normalement. Là, c'est safe. J'aime bien cette grotte, ça faisait pas partie de mes projets, mais... Ça sert à quoi, cet endroit, là ? Y'a rien sous l'eau, là. Bon, écoutez, je vais aller par là. Je suis pas sûr de tout à fait comprendre ce que je fais, mais j'aime bien. Ok, une bulle d'air. Et je reviens ici. D'accord, c'était vachement utile. Allez, on grimpe. Donc, t'as attaqué les deux gars, ok. Ouais, pas mal. Et elle est où, la main d'Aïcha ? Elle est même plus là, elle a disparu. What ? Mais attendez, y'avait une main d'Aïcha, là. Elle est là, main d'Aïcha. Elle est là-haut. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis monté là, tout à l'heure, d'accord. Attends, là, je peux... Je peux même pas atteindre le grappement ici. Ok, allez. Ok. Allez. D'accord. Mais qu'est-ce que... Ah, elle est là. Elle est là, la main d'Aïcha. Je ne sais pas où je suis. C'est impressionnant, me diriez-vous. Euh, ok. Puis c'est quoi tous ces bruits, là ? Pourtant, c'est là que j'ai grimpé avant. Ok. Euh, attendez. Et du coup, la peinture rupestre. Là-bas. Ok. Bah écoutez, on va trouver un moyen de... C'est quoi tous ces bruits, là, bordel ? Ça me fait peur, hein. Bon, là, je remonte. Là, je remonte au début. Donc, c'est pas intéressant, là, où je vais, hein. Bon, bienvenue, en tout cas. N'hésitez pas à prendre à boire, à manger. Il fait chaud, il fait beau, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, il faut que vous vous mettiez dans l'ambiance. Que vous vous mettiez dans le noir. Euh... Attendez, attendez, attendez. Parce que là, il y avait un passage. Il y avait un trou, là. Il peut aller dans l'eau en passant par là. Vachement utile, me diriez-vous. Mais en même temps, la peinture rupestre est certainement là-bas. Eh ! Eh, attendez, la peinture rupestre, je suis passé à côté, en fait. Je vais me noyer, bonjour. Hop ! À moins que je n'étais pas encore là. What ? Je viens d'où, là ? Vas-y, je vais continuer par là. Mais là, je vais retourner à l'entrée. Je ne comprends rien, les gars. Ah ! Euh... D'accord. Pas c'est pas là. Ah ! Ah ! Et il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre ici ? C'est juste un trou à la con. Ah, mais attendez, on se... C'est pas sincère, là. C'est pas sincère. On ne va quand même pas galérer dans ce début d'épisode. Bon, ne vous inquiétez pas, on va en faire des choses aujourd'hui. On va en faire des choses aujourd'hui. Déjà, regardez, c'est à l'étage supérieur. On voit la flèche. Donc, c'est en haut. D'accord. Et là, vous voyez, c'est au même niveau. Donc, ça doit être derrière une roche que je n'ai pas fait gaffe à tous les coups. Là, je peux... Pourquoi je ne peux pas accrocher le grappin ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh ! Bon, s'il y a ces grappins, ce n'est pas pour rien. Donc... Non, mais attendez. Il est où le grappin que j'ai accroché, là ? Oh ! Là. C'est celui-là. C'est même pas celui-là. Mais pourquoi je ne peux pas accrocher le grappin ? Non, là, par contre, ça va vite me saouler. Pourquoi je ne peux pas accrocher le grappin ? Ah ! Merci. Voilà, c'était vachement utile. Ensuite, je peux atteindre le prochain point ? Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? C'est du spectacle ? Voilà. Mais attendez, là, il y a un cadavre. Mais non, mais non, mais je suis nul. Oh ! Oh, je suis ici nul. Bon, ben voilà. La grotte est terminée, je n'ai rien compris. Oh ! Mais en plus, c'était à l'entrée. Mais quoi ? Je n'ai pas vu cet accès, là ? Je n'ai pas vu cet accès alors que c'était l'entrée ? Je suis dépité. Mais non. Ben, je suis perdu. Ah non, ce n'était pas l'entrée. Je suis perdu. Euh... Yes ! Je suis perdu. Comment je sors d'ici ? Je ne sais pas comment je sors d'ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ce bûcher et que je vais me TP à l'avant-poste qu'on a libéré. Parce que là, je ne comprends plus rien à ma vie et que je n'ai pas envie de me prendre le chou. Et puis que, surtout, je n'ai pas besoin de wingsuit pour faire des descentes absolument phénoménales. Attends, il y a encore des ennemis, là ? Il y a encore des ennemis, là ? Ah ouais. Guette-moi ça. Alors attention, je vais vous proposer du spectacle, les amis. Yala ! Hop ! Et l'enchaînement. Pas ce petit couteau, ça régale. Allez, fermez-la, maintenant. On descend. Tac ! C'est du spectacle. C'est du spectacle. 200 pas. On se fait le bûcher et ensuite, on se barre d'ici. Et on va explorer le reste de la map. Place à la vraie aventure. Même si, voilà, cette petite parenthèse nous aura fait du bien. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça m'a fait du bien. Ça a fait un petit peu une pause dans le scénar. Surtout après tout ce qu'on a vécu, en vrai. Parce que, bon, on a eu quand même pas mal de choses. Et moi, j'adore ce passage ici. Où le ciel s'assombrit d'un coup. C'est quand même assez fou. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est plutôt pas mal. Et je ne suis encore pas passé par là. C'est normal. On arrive au bûcher. Est-ce qu'on a... Je vois déjà le... Non, ce n'est pas du tout ça le bûcher. Mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va pouvoir grimper ? N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a une petite tyrolienne ? Enfin, un petit grappin à accrocher ici. Je n'ai point l'impression. J'entends un teddy bear. Oh là. Ah, ce n'est pas joyeux tout ça là. Oh, ce n'est pas joyeux. On va grimper par là alors ? Non, d'accord, ce n'est pas possible. On grimpe par où ? Alors, on ne se foutrait pas un peu de ma gueule ? Non, mais il faudrait quand même grimper en fait. Il y a moyen de monter au bûcher ou on ne peut pas le faire ? Parce que si c'est juste décoratif, ce n'est pas un souci. Là. Fallait le trouver. Fallait le trouver. Hop. Ça s'est fait. Tac. Voilà. Merci à tous. Ça s'est fait. Et nous voici. Là, on n'y est pas encore. C'est bon. Ça va. C'est juste au-dessus. Là. Mais là, si je sors le grappin, je suis finito. Alors attends, ne bouge pas. Ça fait longtemps, la petite chouette, que tu ne nous as pas régalé. Alors, régale-nous. Et de un. Et de deux. C'est tout ? Pardon ? Il n'y a que ça ? Ah non, il y en avait un là encore. Ok. Eh bien, ce n'est pas incroyable. Alors, tu vas m'attaquer lui, là ? Ouais, d'accord. Votre bête ne peut pas atteindre la cible. Allez, va te faire foutre, là. Il ne sert à rien, mon dents de sabre. Il commence sérieusement à me taper sur le système. Il commence sérieusement à me taper sur le système. Oh, attends. Lui, il vient sur moi, là. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Salut, c'est du spectacle. Yola ! Ah. Ah, ok. Bon, bah, c'est pas mal, ça. Ah, bah, bien sûr. What ? Eh, tu sors d'où, toi ? Eh, tu ne vas rien faire du tout. Paf ! Voilà. Il aurait pu appeler des renforts. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. Est-ce qu'il y a du feu ? Il n'y a pas de feu, ce n'est pas grave. J'ai un briquet. Tiens, un cadeau. Ça, c'est du spectacle. Hop, je reprends. Non, je ne peux pas le reprendre. Allez. Bref, ce n'est pas grave. Voilà, le bûcher, c'est fait. Onzième sur 16, il ne leur reste plus que 5. C'est comme les avant-postes, c'est pas mal. Alors, les amis, on va rester sur du spectacle. Eh. On va rester sur du spectacle. Parce que ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'on va retourner à notre village. Situé juste ici. Et on va pouvoir faire améliorer au maximum la hutte de Mama Fadi. Vous savez, Mama Fadi. Mama fatiguée. Il y a juste notre... Attends, notre grotte, il nous manque quoi ? La peau de blaireau. Uniquement de la peau de blaireau MDR. Let's go ! Mais attendez, la peau de blaireau, je suis sûr qu'il y en a dans les coffrets. Ah, attends. Eh. Pas du tout. Pas du tout, je suis déçu. C'est pas grave. Mais arrête là, je sais ce que c'est. Bah, tant pis, c'est pas grave. Il nous faut deux peaux de blaireau. On ne reste pas non plus très, très compliqué à trouver. Et on aura amélioré le village, les amis, au maximum. Et ça, c'est propre. Ça, c'est propre. C'est un let's play qui est carré jusqu'ici. Hop ! On améliore la hutte de Jaïma. Un plaisir. Mama Fadi contente. Ahou, ahou, ahou. Eh oui. Bravo à tous. On a quoi comme récompense ? Arc double. Plus de l'XP, donc un point de compétence supplémentaire si je ne m'abuse. Deux points de compétence supplémentaires. Un arc double. Attendez là, qu'est-ce que tu me racontes ? Un arc double. Ah, il me faut de l'érable du sud rare. Alors attendez, c'est pareil. Érable du sud rare. Attends. Érable du sud rare. Bouge pas. Érable du sud rare. Pas du tout. On n'a pas... Attendez, érable, érable, érable du sud. Ah, mais ce n'est pas du rare. Dommage. Bon, je prends toutes les ressources. Tac, 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 tac. Ça servira même sur tout le bois là. Voilà. Voilà. Pas mal, hein ? Eh, on est top. Niveau compétence, on a 8 points de compétence. Ça, c'est top. Blessure animale. Augmente les dégâts que vos armes infligent aux animaux. Non, on ne va pas claquer nos 6 points de compétence là-dedans. Vision de chasseur plante. Mais sauf qu'après, c'est quoi ? Encocher une nouvelle flèche pour n'importe quel arc tout en sprintant. Ça, c'est bien. Tire à l'arc. La stabilité est grandement améliorée lorsque vous visez à l'arc. Ça, c'est superbe. Toute cette ligne est superbe. Sauf que là, on a régénération de santé. Et sprint discret. Ça, c'est pas mal. Sprint non-stop. Rien à péter. Donc, on va commencer peut-être par là. Tout ce qui est santé, c'est important. Ouais. Donc, régénération de santé. Sprint discret. Voilà, toute la ligne est apprise. Ensuite, il me reste un point de compétence. Alors, attends. Double bombe à piquant. Rien à péter pour le moment. Nutrition avancée. On s'en fout. Double appel. On s'en fout. Piège sadique. On s'en fout. Pour le moment, en tout cas, vraiment. Confection de flèche. Blessure animale. Donc, tir à l'arc. Voilà. Ça, c'est la suite qui peut être intéressante. Donc, on va mettre vision de chasseur. Plante. Comme ça, la suite se débloquera. Mais là, en vrai, il ne reste plus grand-chose. Il y a juste compétence de confection. Je n'ai vraiment rien appris. Compétence de combat, on est au maximum. Compétence maître des bêtes, on est au maximum. Et compétence de survie, on est quasi au maximum. Je dis ça, je ne dis rien. Franchement, je trouve que c'est une belle aventure. Bon. Alors, lieu découvert. Là, on a... Attendez, mais c'est magnifique ici. Je n'avais même pas vu. On a une belle zone qui nous attend là. Je suis curieux là. Je suis curieux. Ça a l'air d'être magnifique là-bas. Parce que là, c'est que de la montagne. Mais là, c'est tropical. Oh là 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 là. Bon. Écoutez, on va aller par là du coup. Ouais, c'est ça. On va aller par là. Euh... Là, il y a une grotte. Explorée, grotte explorée. D'accord. Eh bien, écoutez. On va aller là. Pour faire toute cette zone. On va se TP du coup. C'est découvert également. Mais du coup, je n'ai pas un TP plus proche. Qu'est-ce que j'ai foutu là ? Ah, ce n'est pas sérieux tout ça. On a même un point d'interrogation là. L'ueux inconnus. Bon. Et on a un lieu inconnu là. Et ça, c'est exploré. Bon, alors attendez. On va se TP ici. Parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. C'est à dire, il n'y a rien de comprendre. Bon, malheureusement, ça c'est le souci. C'est que quand on se TP, le temps passe. Donc du coup, on perd à chaque fois. Et je m'en excuse. Parce que pour le let's play, ce n'est pas terrible, je sais. Mais on perd à chaque fois facile 10 secondes à faire ça. Mais en même temps, le lendemain, on a de nouveau des ressources dans les coffres. Donc c'est toujours sympa. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu avoir la peau de serre en ce début d'épisode. Mais en 3 minutes, on a eu, sans rien demander, quelque chose qu'on voulait dans le dernier épisode et qu'on n'a pas trouvé. C'est quand même dingue. La peau de serre rare, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Et là, si ça se trouve, on a des trucs de ouf. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Regardez. Peau d'ours brun. Bon, ce n'est pas non plus incroyable. Et en vrai, rien de bien folichon. Ok. Allez. C'est parti les amis pour l'exploration. De toute façon, vous l'aurez compris, c'est que du farming maintenant. Pendant un petit moment, rapidement, on va pouvoir commencer à rentrer sur les terres hostiles, si je puis dire. Ça va commencer à partir vraiment en cacahuètes. Alors, abri de Kauti. Ok, c'est sympa. C'est sympa. Tout ça pour ça, c'est un bonheur. Ensuite, désolé, je joue beaucoup la map, évidemment. Ensuite, on enchaîne par là-bas. On va essayer de faire un circuit assez cohérent, quand même. Voilà, on va partir par là-bas. Allez, viens là, bébé. Te laisse pas distraire par les... Ok. Ah, il ramène du bois. Eh, je peux avoir du bois ? Non ? Tant pis. Pas grave. Pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? Eh oh, tu fais pas ça ? Ouais, c'est ça, barre-toi, ouais. Eh, je t'ai sauvé la vie, en vrai. Je dis ça, je dis rien. En gros, un petit merci, ça peut être sympa, quoi. En tout cas, dans le monde contemporain, on le dit un peu moins, mais... C'est quelque chose qu'on aime bien dire, merci, tu vois. Je leur apprends un petit peu les choses du futur, quoi. Allez, je peux te monter ? Ce serait superbe. Ouais. Il ira bien plus vite. Ah, dans ce bandit, c'est là où que je veux aller. Voilà. Ouais. Avec le soleil qui se lève. Qu'est-ce que c'est chouette de parcourir le monde à dos de dents de tigres. Attention. Paf, dans tes dents. Ok. C'est par ici. Qu'y avons-nous ? Cercle du soleil ardent. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Et il y a un trésor, ici. Là. Cherchez. Poudre de roc du sud, feuilles rouges. Parfait pour réanimer mes animaux lorsque je les sacrifie. N'est-ce pas ? Voilà. Ensuite, on a un feu de camp. Et ensuite, on a l'avant-poste. Et puis, à côté, on a un point d'interrogation, ça dit. C'est vrai. Oh. 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 Roseau. Superbe. Et une feuille verte. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux cueillir même à dos de dents de tigres. Ça, c'est bien. Allez. On continue nos péripéties. Excusez-moi. Ils sont en train de s'attaquer, ça rigole pas. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Ouais, si, on va passer par là, en vrai. Ils descendent de la montagne à cheval. Bon, en tout cas, voilà. C'est des épisodes un peu plus calmes, quand même. Mais. C'est quand même sympa. Bon, là, je vais devoir t'abandonner, je pense. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Est-ce qu'il y a un grappin ? Même pas. Mais tu passes par où, là, pour aller, là ? C'est quoi, cette merde, encore ? Je me suis fait arnaquer, là. Je me suis fait arnaquer. Est-ce que je peux faire le tour par là ? Peut-être. Ouais, c'est possible. D'accord. Ah, là, il y a un grappin. Ouais, bah, là, je vais devoir t'abandonner, mais tu me rejoindras par la magie... Par la magie de Mama Fadi. Hop. La magie de Winja, finalement. Hop. Putain, ça, c'est d'escalade, mon pote. Ça, c'est impressionnant. Wow. Moi, je trouve ça tellement beau. C'est quand même vachement plus joli que... Palworld. Feu de camp découvert. Ça, c'est pas mal. Et donc, ouais, il y a un lieu inconnu juste derrière, les gars. Putain. En vrai, ça paraît proche. En même temps, c'est loin. Et puis, en même temps, c'est pas proche. Et puis, en même temps, c'est pas loin non plus. C'est une dinguerie. Donne-moi ça, toi. Ah, je peux pas. Ouais, c'est pas facile. Je peux escalader, là, aussi, ou pas ? Parce que sinon, je peux pas y aller. Là, s'il n'y a pas de grappin, je peux pas y aller. Et... Et, 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 et... Et... Il y a un grappin là-haut, mais tu fais comment pour y accéder, en fait ? Non, mais t'inquiète. Viens là, viens là ! Mais viens là ! Mais c'est pas possible. Oh, le singe, il a failli se prendre une patate. Le pauvre ! Il a eu de la chance. Alors ! Qu'avons-nous, là ? Qu'avons-nous, là ? Les grands veilleurs. Oh, là, 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 là ! Oh, c'est pas Jojo, hein ? Oh ! Oh, c'est pas Jojo, hein ? Faut pas faire des choses comme ça, hein ? Faut pas faire des choses comme ça. Allez, place à l'action, messieurs, dames ! Avec l'avant-poste du marénada. Très difficile ! Ah, ah ! Là, c'est pas difficile, hein ? C'est très difficile. Je sens qu'il va y avoir des sacrifices d'animals. Je dirais même des sacrifices d'animaux. C'est vrai, c'est ce que je veux dire. Waouh ! C'est complètement dingue, ici. Feuille rouge. Hop ! Voilà, on va passer par là. Cache de chasseur. Examinez la peinture pour trouver une ressource rare. Oui, ben voilà, on a pété. Je vais pas te mentir que ça, c'est le seul truc où je m'en fous, complet. Parce que des trésors, on en trouve partout. Et c'est pas non plus des dingueries de ouf. Alors, là, on voit de la fumée. Et là, c'est le moment de faire de la luge. Voilà, je vous offre du spectacle. Fais doucement. Voilà, t'as vu, même pas mal. Hop ! Un petit wingsuit quand même à la préhistoire, ça serait pas mal. Je suis dans la merde. Et heureusement, ils ont pensé à faire des trucs comme ça. Heureusement que la nature est bien faite, finalement. Voilà. Bon, ça, tu peux faire ça dans la vraie vie facile, sans problème, les gars. Ah oui, tout à fait. Aucun problème à ce niveau-là. Oh, purée ! Dans quelle bourbille on s'est mis, là ? Événement Wanja, libérer les animaux. Oh, attendez, c'est sympa, ça. C'est sympa. C'est juste à côté. Puis, je suis safe, là. Alors, attends. Concrètement, il se passe quoi, en bas, là ? Tirer sur la cage. Ah, c'est marrant, ça. Ok. Oh, je peux attaquer le tigre. Ok. Bah, écoutez, on va essayer de... De faire ça. Voilà. Regardez ça, comme c'est beau. Regardez comme c'est beau à voir. Hé ! Paf ! Avatar, c'est fini. Retourne à Pandora. Et voilà. La bonne action, de fait. Par contre, là, ouais, ça va un petit peu moins rigoler, je pense. Alors, attendez. Tac, on fait du parcours. On est des Yamakasi, finalement. Oh là ! Oh là ! Superbe. Toujours garder la hauteur. Tu m'as fait trop peur. Bonjour. Par contre, il y a trois alarmes, on est mort. À mon avis, il y en a trois, c'est sûr, même. C'est sûr, il y a trois alarmes qui traînent. Alors. Ah ouais, bon, bon. Oh ! Mais, frère, mais si déjà tous les gars sont des alerteurs. Oh là là. Putain. Oh là, on est dans une belle panade. Là, on est dans une pire panade. Alors, attendez, bougez pas. Je rappelle que si je me fais pas cramer humainement, personne n'active l'alarme. On a une alarme ici. On a une deuxième. Non, donc ça, c'est une alarme là. On a une deuxième alarme là. Et on a une troisième alarme. Mais les gars, je... 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 Je vais pas jouer au jeu, je vous assure. Je connais les codes, quoi. Je connais les codes de Far Cry, quoi. C'était sûr qu'il y avait trois alarmes. Oh, putain. Oh, ils sont nombreux, hein. Ok. Tu attaques lui. Et t'attaques lui. Ça, déjà, c'est du génie. Ça, déjà, ce que je viens de faire, c'est un coup de maître. Maintenant, faut rester discret. Attaque. Non, attaque le masto là-bas. Attaque le masto en priorité. Voilà. Voilà. Ah, merde. Il y a plusieurs mastos. Ah oui, il y en a deux. Ah, c'est pas top, ça. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top du tout. Bon. Voilà, ça, c'est pas top. Alors là, on perd pas de temps. Regardez. Oh, bah, ça tombe bien. C'était le dent de sabre classique. Ah, non. J'ai rien dit. Alors, attendez, je vais rappeler le dent de sabre classique. D'accord. Attaque. Non, lui, là. Oh, il a pas compris. C'est pas grave. Il s'en occupera facile. Hop, un petit coup de hibou. Il est où le dernier alerteur ? Il est déjà mort. Bonne question, ça. Attaque. Toi, tu dégages. Voilà. Bah là, il se fait totalement victime bolos, là, mon dent de sabre. S'il te plaît, tue-le. Oh, putain. Terrible. Terrible. Allez, je rappelle l'autre dent de sabre. C'est cheaté. C'est cheaté. J'ai bientôt plus de feuilles rouges, quand même. Voilà. Attaque bien. Attaque bien. Je compte sur toi. Allez, mon grand. C'est maintenant. Tu l'as pris part derrière. C'est magnifique. Allez, 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 allez. Allez. Non. Oh non, il a pas réussi. Il a pas réussi le bagnard. Hop. Tu dégages. Bon, le masto, il doit plus lui rester grand-chose, en vrai. En vrai, il doit plus lui rester grand-chose. Ok. On va appeler un ours pour changer. Attaque-le, là, lui, là. Lui, je l'aime pas, lui. Ok. Il en reste plus beaucoup. Par contre, s'ils activent l'alarme, ça craint. Donc, il faut rester très discret. Allez. Oh, je l'avais pas vu, lui. Il commence quand même à se rapprocher de moi. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, superbe. Ah, c'est dur. On va y arriver, on va y arriver. Je vais envoyer un essein d'abeille, en vrai. Ici. Ça, c'est bien joué de ma part. Oh, j'ai foiré. Hop. Ah bah, il est mort, c'est bon. One shot. Hop. Et voilà. One shot par les abeilles, le masto. Par contre, il en reste plus que... Ah, il reste encore ce masto, aussi. Et eux, ils se barrent. Donc, ils sont plus que trois, en vrai. Attends, je vais abriger tes souffrances. Oh, j'ai plus de feuilles rouges MDR. Eh bah, c'est pas grave. Loup tigré. On va tous les fumer. On va tous les sacrifier, les gars. Attaque ! Ah, ça me flingue. Vous inquiétez pas. Les autres avant-postes, on va... On va... On va faire d'autres techniques. L'idée, c'est d'expérimenter plusieurs choses. J'ai pas envie de faire cramer. Oh, la cata. Là, ça aurait été la cata. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Je vais lui envoyer un... Je vais encore lui envoyer un... Un essein d'abeille. Regarde. Paf ! Voilà, voilà ! Ça, c'est fait. Ça, c'est beau. L'essein d'abeille. On adore l'essein, bordel. Plus que 4 avant-postes. Surtout que ça fait un boost d'XP, le fait de faire ça discrètement. Mais on va avoir des autres techniques, vous inquiétez pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des trucs à voir un petit peu dans cet avant-poste quand même ? On va un petit peu y aller, hein. Si déjà, on n'a pas mis un seul pied dedans. Parce qu'on est des gros salauds. Autant voir un petit peu... Ce qu'on a, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut récupérer des feuilles rouges ? Euh... Des feuilles rouges... Oh, bah on n'a pas de chance. C'est la merde, là. Ah, là, c'est la merde. Je te le fais pas dire. Alors, attends, on va se faire un max de flèches. On va reprendre le bois. Voilà. Merci. Bonsoir. Et là, sur le chemin, il faudra qu'on trouve des feuilles rouges. Parce que sinon, c'est la merde. On a un lieu inconnu sur le chemin et un bûcher au bout. Donc, on va y aller directement. Il y a de la feuille rouge là-bas. C'est combien pour réanimer un... Oh, ça m'énerve de me tromper de touche. Six feuilles rouges. Ah, mais ça dépend des bêtes, en fait. D'accord. Mais c'est six feuilles rouges, quand même, pour mon dent de tigre. Ah. Alors. Fous-moi la paix, toi. Pas le temps pour tes conneries. Voilà. Merci, bonsoir. Hop. Allez, salut. Oh. Oh, le crocodile. Oh, le crocodile. Je ne m'attendais pas. Alors, attends, bouge pas. Ok. Yala. Allez, hein. Mais, putain. Pourquoi il n'attaque pas ? Aïe. Vraiment, là ? Oh, mais attends, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, là, ce qui m'arrive. Allez, debout. Debout, mon grand. Ils ont des trucs sur eux ou pas ? Bois dur. Ah ouais, mais il faut les fouiller, en vrai. Et voilà. Bon, ben, ma foi, ce n'est pas grave. Je me suis pris comme une victime. Des fois, ils proposent d'attaquer. Des fois, ils ne proposent pas d'attaquer. Du coup, ça fait des petites scènes un petit peu malaisantes où vous me voyez courir dans le vide et, au final, être face à eux comme du caca. La pierre larmoyante de pute, il a. Je t'arrive. Oui, oui, oui. Ils sont très bien dans les fermes. Bon courage. Raconte pas ta vie. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Tuer et fouiller le porteur. Ok, mais ils vont où, là ? Mais ils vont où, là ? Mais ils vont où, là ? Il n'y a plus de mission, là. Salut ! Paf ! Paf ! Oh, il n'a rien vu venir. Paf ! Paf ! Ah, dommage. Viens voir, montre ta tête. Ok. Alors, attends, parce que là, mon pote, tu m'as énervé. Oh ! Eh ben... Eh ben, voilà. Paf ! Tu touches pas, mon animal ! Dégage ! C'est ça, ouais. Oh, le bâtard. Ouais, c'est ça, ouais. Reviens, reviens. Ça sert à rien. C'est une victime. Eh, c'était... C'était pas mal, en vrai. C'est un beau move, hein, que j'ai fait, en vrai. Allez ! Le bûcher ! On enchaîne. Bon, c'est vrai que c'est un peu répétitif de forcément d'enchaîner comme ça. C'est un peu couillon, mais bon. C'est Far Cry, hein, vous le savez, vous connaissez. Maintenant, il faut juste adopter différentes techniques et pas faire toujours de la même façon. Et en plus, j'ai oublié de cuire des feuilles rouges sur le chemin, donc je suis quand même un peu con. Donc je suis quand même vachement limité et il y a du mastodonte. Alors, attends, déjà, on va refaire des bombes à piquant. Là, vous voyez la hauteur ? Je vous parie qu'il y en a un sur la hauteur. Même pas. Choqué et déçu. Alors, bonjour. Ouh ! Ouh ! Mais attendez, ça commence à devenir un peu corsé, là. Priorité au mastodonte, d'accord, mais surtout aux deux lanceurs d'alerte. Comme d'habitude, on évite un maximum les renforts. On évite un maximum les renforts. Donc pour ce faire, t'attaques. Et tu plantes. Voilà. Fais dodo. Voilà. Paf ! Paf ! Ah, je me suis fait cramer, je crois. On envoie les seins d'abeilles. Voilà, ça c'est beau à voir. Paf ! Dommage. Voilà. Et alors toi, mon gars. Il est où ? Il a des pop. Il a des pop. Il reste plus que le mastodonte. Il y en a un qui a des pop. À moins qu'il est mort. Tiens. Cadeau. Voilà. Par contre, les seins d'abeilles, c'est mortel. Les seins d'abeilles, c'est mortel. Un vrai bonheur. Tac. Allez, c'est Bibi qui arrive à l'abonnez-vous, je rends. Impeccable. Regarde, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore l'ambiance. Mais ça me manque presque. Vous savez, dans Far Cry 6, quand on libérait les avant-postes et tout, vous savez, il y avait la musique emblématique de Far Cry 6. Tout le monde a craché sur ce jeu, mais j'ai tellement adoré ces moments-là. Que limite, ça me manque. Même si là, forcément, c'est pas la même ambiance, donc c'est normal. Hop. Un nouveau point de compétence, c'est parfait. Du coup, on explore de nouvelles contrées. On a une grotte, donc main d'Aïcha avant-poste. Et là, on va pouvoir monter par ici, vers cette contrée qui a l'air absolument magnifique. Réfléchissons, parce que nous, on va aller vers là. Fort du hurleur de feu. Emparez-vous de ce fort, Izila. Entrée des terres, Izila. Bon, ça, c'est le boss final. D'accord. C'est le boss final. Et là, ça, ça, c'est le boss final également. Mais ça, c'est des forts. Et les forts, c'est important. Les forts, va falloir s'y mettre très sérieusement. Et de toute façon, c'est simple. Dans le prochain épisode, on va faire un des deux forts. Voilà, je vous l'annonce. Je pense qu'on va quand même faire un des deux forts. D'ailleurs, lequel en premier ? Bombe à feu. Bombe berserk. Alors, c'est quoi le mieux ? Les bombes à feu se lancent et explosent à l'impact, enflammant les ennemis et les animaux. Alors que lui, il s'est lancé des bombes berserk sur les ennemis humains pour les rendre enragés. Ils les attaqueront les autres. Ok, donc priorité aux bombes à feu. Même si je pense qu'il sera plus dur, à mon avis. Bref, il faut aller chez ce fou. Et ça tombe bien, parce que c'est notre zone. Donc, voilà. Le fort du hurleur du feu dans le prochain épisode. Donc, pour ce faire, on va simplement continuer de descendre au fur et à mesure. Ça, on a déjà eu. Donc, ouais, on va continuer de descendre. On va juste se faire cet avant-poste ici. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, on pourra se taper rapide et monter là-haut quand on voudra se balader là-haut. Putain, mais de rien, on a exploré. On ne se rend pas compte, on a exploré des trucs dans des endroits qu'on n'a pas tout exploré non plus. Enfin, ça, 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 c'est incroyable. Allez, pars ici. Est-ce que tu veux que je te soigne éventuellement ? Oh, le saut magnifique. Voilà. Hop, une petite caresse quand même. Ah, mais je ne peux pas te monter, je suis con. Oh, mais je suis bête, je perds du temps là. Je ne peux pas te monter, toi. Ce n'est pas grave. Tu es adorable. Une feuille rouge. Là. Ça, il me faut. Voilà. Ah, mais là, clairement, il va falloir réanimer mes bêtes pour les forts. Parce que sinon, on est foutus. Allez, promenons-nous à pied un petit peu, ça change. C'est là qu'on se rend compte que c'est quand même vachement du luxe de pouvoir être à dos de dents de tigre. De dents de sabre, pardon. Je crois que je me trompe. Là, il faut qu'on trouve les feuilles rouges. Bah, là, il y en a plein. Il y a plein de feuilles rouges, mais ce n'est pas par là qu'on va. On va suivre cette rivière qui descend. Nous, on la monte. Magnifique. Ah. On entend de la musique. On entend de la bonne ambiance. Pas mal. J'ai hâte de me joindre à la fête. N'est-ce pas ? Pas vous ? Est-ce qu'ils vont m'aider, les collègues ? Ça peut être pas mal. Quarapati, hein. C'est important, hein, Quarapati. Ça fait du tam-tam. Tam-tam-té-ho. Avant-poste de la lame Kaba. On parle pas du Kaba... Pour faire ses courses, hein. Non, non, non. Oh là ! Oh là, ça m'a... Oh putain, mais là, on n'a pas de hauteur. On n'a rien. Ah là, on va vraiment changer notre façon de faire. Couché. Allez ! Là, on va changer notre façon de faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah ouais, d'accord. Mais non. Ah non, c'est des animaux, ça. Rien à voir. Ok. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais me faire prendre par derrière. Alors, j'aime ça, mais... Ça va, je rigole. C'est pas vrai, en plus. Une alarme là. Une deuxième alarme là. Et une troisième alarme là, bien sûr. Allez, superbe. Et on a des guetteurs. Un... Deux guetteurs. Peut-être un troisième guetteur. Non. On a deux guetteurs. Trois alarmes. Un mastodonte. En vrai. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. Mais en vrai, j'ai envie de prendre la hauteur du coup. J'ai envie de prendre la hauteur. Parce qu'en fait... Comment tu prends la hauteur, déjà ? Parce que si tu prends la hauteur, tu peux casser toutes les alarmes de... Bon, attends. Déjà, lui, il commence à me saouler. Parce que c'est pas un guetteur. Et pourtant, il guette quand même. Donc, mon frérot. Hop ! Reste discret, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, ils seront tous occupés vers là-bas. Bon, lui, je vais le foirer. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont vu, là ? Ah, yes ! Oh, c'est un échec total. C'est un échec total. Bah là, je vais battre en retrait parce que... Je vais battre en retrait, là. Bon, ils vont pas me lâcher. Hop ! Wesh ! Attaque ! Oh, le masto ! Voilà ! Le masto est mort. Je répète, le masto est mort. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok. En vrai, il carie de ouf, mon animal. Il sort d'où, lui ? Dommage. Aïe ! Ok. C'est l'heure du stimulant. Stimulant ultime. Non, bah non. Euh... Bah, ça sert à rien. Paf ! Aïe ! Attends, il rate pas ses... Il rate pas, lui, hein. Le bureau, il va se détendre. Wesh. Ça va et toi ? Tu fais quoi, toi ? Il a cru quoi, lui ? Ah, c'est un masto ! Il y avait deux mastos, en fait. Allez, meurs. Voilà ! Oh, non, mon pauvre. Eh, par contre, blaireau, j'en ai besoin. Blaireau, j'en ai besoin. Ah, ouais ! Ah, ouais ! Mais il y a des mastos, en fait, en renfort. C'est pour ça. C'est pour ça. Oh là là ! Oh ! J'ai plus de... Je suis dans la merde. Bon, je crois qu'il y a un masto qui est mort, en vrai. Aïe ! Dégage ! Voilà, toi, t'es mort. Meurs ! Oh, non ! Il est mort ! Il est mort. Ok. À mon avis, il ne reste plus qu'un gars, là-bas. Il ne peut rien faire de là-haut. Allez, viens là, je vais t'assassiner. Je vais t'assassiner. Bon, du coup, je n'ai pas été furtif. Allez, salut ! Waouh ! Si ça, ce n'est pas de l'action de Zinzin, je ne sais pas. Mais c'était très, très joli. Je ne m'en suis pas si mal sorti. Un peu quand même, j'ai galéré, mais bon. Au moins, lui, c'est fait. La lame, l'avant-poste de la lame cobaladée, là. Magnifique. Et en plus, il y a de la feuille rouge. Ça, c'est superbe. Ça, c'est superbe. Voilà. Bon, ben, on est plutôt pas mal. On a une grotte à explorer, ici, sur le chemin. De toute façon, c'est simple, les amis. Pour quitter cet épisode, on va descendre au fur et à mesure. Voilà, on va descendre. Par là. Par là. Par là. Et puis, on va arriver, tout simplement, vers la fin de notre vie, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Bon, là, j'ai assez, normalement, pour réanimer. Ouais, absolument. Pour réanimer le frérot. Mais bon, on va continuer de récupérer un maximum de feuilles rouges. Et on a un feu de camp sur le chemin. Que j'ai débloqué, visiblement. Putain, mais du coup, je suis passé par où, quand, là ? Je suis passé par là, quand ? Chez où, ça ? Oh, attendez. Attendez. Parce que là. Il y a des rucs. Il y a des rucs. Ça. Voilà. Et de une. Et la main d'Aïcha. Voilà. On passe pas à côté. C'est bon, ça. Et un point de compétence, ça fait toujours plaisir. Du coup, ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un feu de camp là-bas. Donc, du coup, on pourra récupérer de nouveau des ressources, des feuilles rouges. Même s'il y en a sur le chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il se passe ici encore ? Putain, il n'y a que des embrouilles. J'arrive, les gars. Bam. Me dites pas merci. Surtout, c'est normal, vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Je suis payé pour ça. Je suis un gardien de la paix, finalement. Alors. Ah ouais, en plus, ces executions en couteau, ça donne de l'XP à balles. On est presque 200, en plus, dans le village. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tombeau de Chauda. C'est-à-dire qu'il y a une tombe. Oh, mince. En effet. Superbe. Ensuite, on continue. Là, on a le feu ici. On va aller là, à la grotte. Qui est donc derrière. Alors, ça tombe bien, parce que comme le soleil se couche. C'est toujours ça, ce qui est cool. C'est qu'on va dans les grottes quand il fait nuit dehors. Donc, c'est juste parfait. C'est Minecraft qui me l'a appris. Quand il fait nuit, on va dans les grottes. Très important. Puff, puff, puff. En tout cas, je suis content, on avance bien. Je suis content, on avance bien. Waouh, imposant. Purée. Oh, ça rigole pas. Grotte de la pierre tranchante. Oh, il y a encore des ennemis dedans. Oh, putain, la flemme. J'avais pas prévu ça, moi. Ah ouais. Alors. Ah ouais, non mais les gars. Oh, vivement que j'ai la bombe. Vivement que j'ai la bombe. Bon, allez, tu m'attaques lui. Hop. Tu m'attaques lui. Voilà. Au feu le tout nefou. Le tout nefou arrive. Voilà. Paf. Oh, il a rien vu venir lui. Voilà. Paf. Ah, il m'a vu. Dommage. Hop. Lui, il a pas eu le temps de comprendre. Non, lui, il a. Oh, bah c'est bon, il se fait soulever. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh oh. Oh, le mastro, il s'est fait soulever. Il fait quoi, lui ? Non, non. Arrête ! Non, mais arrête. Tu vas jamais l'avoir. Ok. Oh, putain. Oh, la vache. Ah ouais, non mais ils sont deux. Arrête ! Ils sont bien trop nombreux. Ok. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Voilà. Bon. Bon, mon loulou, par contre, tu m'excuseras. Hop. Allez. Je me suis dessus. C'est parti pour l'exploration. T'as mis rien là ? La main d'Aïcha, elle est où ? Je peux descendre là ? Ok. Ok. Ok, bienvenue dans la grotte. Bon, là déjà, regarde. Regarde. Voilà. Bon, bah ça, c'était assez facile. La main d'Aïcha, elle est là. On récupère la pierre du sud. Le fil du sud. Voilà. Là, on allume. Allumer. Le feu. Allumer. J'adore la diversité de ce jeu, n'empêche. Bon, comme je dis, c'est toujours le même délire, le même schéma. Mais vous avez vu, c'est toujours un peu différent en fait et c'est vraiment bien amené. Bon, en vrai là, du coup, cette grotte, elle est vraiment cool. Voilà. Vraiment top. Par contre, il me refaut de l'essain d'abeille. Clairement, pour les... Pour les bombes piquantes. Tu fais quoi, toi ? Parle-moi meilleur. Voilà une bonne chose de faite, les amis. Direction. Donc, le feu de camp juste à côté. Gentil ours. Gentil ours. Ah. Pas gentil, finalement. Mais j'ai un animal avec moi. Ah bah, il est de nouveau en vie. Il est de nouveau en vie. Allez. On va se mettre au feu de camp, tranquille oubilou. Ah bah, il est mort de nouveau, ça y est. Voilà. Qu'il est mort. Normalement, le feu de camp, c'est toujours safe. Oh non. Oh non. Oh putain. Mais foutez-moi la paix. Mais foutez-moi la paix, frérot. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Fous-moi la paix. Oh là là. Oh non. Ça y est, j'ai peur. Il fait nuit, j'ai peur. Oh non. Comment je vais aller à mon feu de camp, moi ? Comment je vais aller à mon feu de camp ? On va passer discret. Ok. Voilà. Oh non. Aïe, aïe, aïe. En plus, il y a un essai de la veille. Pardon. Mais non. Mais non. Mais les gars, pourquoi ? Mais foutez-moi la paix, bordel de merde. Mais c'est pas possible. Mais attendez, mais les gars, mais c'est quoi cette histoire encore ? C'est quoi cette dingue ? Il va trop vite en plus. Allez, stimulant de vitesse. Hop. Voilà, ils l'ont pas vu venir, celle-là, regarde. Bang, bang. Je m'arrache. Oh, ils vont aussi vite que moi. Ils vont aussi vite que moi, j'ai trop le seum. Voilà. Ok. Et non. Ok. C'est bon. Allez. Hop. Ni vu, ni connu. C'est une dinguerie. C'est la pire zone possible. C'est la pire zone possible, les amis. Voilà, si vous avez envie de faire un bivouac, un petit camping sauvage, n'allez pas là. N'allez pas là. Je vous présenterai un autre endroit qui a l'air plus sympa au niveau de l'est de la map. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. On n'y est pas encore. Voilà. Cet endroit a l'air un petit peu plus sympa. Je dis ça, mais en vrai, regarde-moi ce qui nous attend. Je ne suis pas sûr, en fait. En tout cas, c'est plus joli. Du coup, est-ce qu'on a... Essain d'abeilles. Magnifique. Magnifique. Je récupère tout ce que je peux récupérer. D'accord. Là, on a pas mal de petites choses aussi. C'est cool. Des pots de rhino à deux cornes. Très bien. Alors, déjà, ça, je refais. Ça, je refais. Ça, je refais. Je reprends de l'essain d'abeilles. Voilà. Je refais. De toute façon, je suis au max. C'est bon. Ah, il faut de la peau de bête. N'importe quelle peau de bête. Peau de bête. Voilà. Tout simplement. Comme ça, je pourrais en refaire à tout moment. Et puis, réanimer. C'est bon. J'ai dit feuilles rouges. Donc, je pourrais réanimer sans problème. Ah, c'est ça. C'est les feuilles rouges que je dois avoir. Feuilles rouges, feuilles rouges. Putain. Ils ne font pas d'efforts. Comme par hasard. Et là, les seins d'abeilles, je peux récupérer. Hop. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Plus qu'à descendre, les amis. Par ici. Fort du hurleur de feu. Emparez-vous de ce fort. Il a lourdement gardé et affronté le commandant. Les amis, c'est ce qui nous attend pour le prochain épisode. Je ne sais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Comment ça va se passer ? Si on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. Mais va-t-on y arriver aisément ? Je ne sais pas. Je rappelle que je suis en difficulté difficile, encore une fois. On n'a toujours pas baissé la difficulté. J'en suis absolument ravi. C'est une fierté. Je suis très content. C'est le premier Far Cry, d'ailleurs, que je fais. Et pourtant, il est déjà de base très original. Très compliqué. Et c'est le premier Far Cry que je fais en difficulté difficile, les amis. Donc, c'est absolument incroyable. Je n'ai jamais fait de Far Cry en mode difficile. Voilà. Jamais. Mais alors, au grand jamais. Grotte de Gwarjta. Très bien. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Alors, je pensais que ça allait me protéger de porter son cadavre. C'est vraiment mal fait. Voilà. Il va faire quoi, là ? Gros nul, va. C'est super sympa, ici. C'est beau. Je ne sais pas où je suis, mais c'est beau. On commence à se rapprocher. Oula. Juste moi. On commence à se rapprocher. Il y a un Maskizila qui traîne par là. Toujours fouiller les recoins de la map, les gars. Bon, ça, c'est mon petit côté que j'aime beaucoup. Cascade de l'os bestial. Ep, 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 ep. Il est où, son truc, là ? Attendez, attendez. À mon avis, ouais, je peux monter par là. Je le vois. Je le vois, les amis. Paf ! Ça, c'est fait. C'est super sympa, ici. Là aussi, il y a de la grotte, là. Il y a de la grotte avec un petit coffre que je ne peux pas ramasser. Il n'y a plus de place, tu vois. C'est incroyable. Oh, bichette. Et je crois qu'on arrive sur nos lieux. Attendez, est-ce qu'on ne se tenterait pas un petit plongeon, là ? Hop, voilà. Ah oui, alors par contre, tu touches le sol. Ça, c'est très dangereux de faire ça. Ne reproduisez pas ça chez vous, les enfants. Il y a des élans qui ont pris leur élan, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas... C'est pas ce qui a le mieux marché, hein. En toute franchise. Allez, on va se donner un avant-goût du prochain épisode, quand même. Je ne vais pas vous lâcher comme ça, je vous rassure, évidemment. Et moi non plus, j'ai envie de me tenir en haleine, me donner envie pour la suite, ça. Il y a une main d'Aïcha, en plus. Regardez, je suis pile là où il faut, je crois. Oh, yeah. Ah ouais. Non mais là, les gars, il s'agirait de doser. Il s'agirait de doser. Voilà, donc, le fort. Je pense que c'est bien ça, hein. Il n'y a pas de malaise, hein. C'est bien ça, c'est derrière la flotte, ouais. Ok, bah écoutez, ça aura le mérite. Ouais, c'est comme un avant-poste, il faut se dire. Tu sais quoi, il faut se rassurer en se disant que c'est comme un avant-poste, en vrai. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bref, les amis. Hé, attendez. Compétences. 4 points de compétences. Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans ce fort ? Ça, ça peut nous aider. Ça, on s'en fout, ça. Confectionner 4 flèches au lieu de 2 dans la roue des armes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je préfère cliquer plusieurs fois, moi. Double bombe à piquant. Ça, c'est pas mal. Mais non, ça, c'est pour confectionner dans la roue. Mais on s'en fout, ça. C'est pour confectionner plus vite les armes. Mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Moi, je veux des trucs qui font mal. Terrain révélé. Ok, on s'en fout aussi, pour le moment. De toute façon, on aura exploré toute la map sans ça. Sprint non-stop, c'est pas mal non plus. Sprint non-stop ou sprinter et recharger la flèche ? J'ai jamais été bloqué par le sprint qui s'arrêtait, en vrai. Donc, tu sais quoi ? Allez, encochage en course. Et... Les effets des recettes durent 80 secondes ou 60 secondes. Mais je suis désolé. Ça ne me servira jamais à rien. Enfin, de mon point de vue. Réanimation des bêtes. Réanimer vos bêtes après-vazer requiert moins de feuilles rouges. Ah ! C'est pas mal. Allez. On va travailler là-dessus. Ok, les amis ! J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement qui est gratuit. Encore une fois, merci également aux membres de la chaîne, aux sous-scripteurs qui sont là depuis si longtemps. Vous êtes d'une grande aide, sachez-le. Et merci infiniment pour ça. Voilà, j'ai toujours essayé de vous rendre là pareil. Mais c'est très difficile, surtout en ce moment. Je n'ai pas beaucoup le temps et du coup, c'est horrible. Mais merci en tout cas à vous. Au pire, vous faites ça pour chaque membre. Et puis moi, je n'ai plus rien à faire. En vrai, c'est horrible ce qui vient de se passer. Allez ! Plein de bisous ! Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Et je sais pas, c'est toujours un Orchard. Bonne année, c'est un fruit. Je n'ai plus rien à faire.